Nous allons maintenant débuter les auditions. Alors, je souhaite donc la bienvenue aux représentants de la Fédération de la relève agricole du Québec. Et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Ensuite, il y aura une période d'échange avec les membres de la Commission. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, merci de nous avoir invités à participer à ces consultations sur le projet de loi 77. C'est toujours un plaisir et un privilège pour la FRAC de se faire convier à une consultation. Nous apprécions également le travail rapide entourant le projet de loi. Cela nous démontre que le gouvernement comprend qu'il est impératif d'agir rapidement pour régler les problèmes structurels de l'ITA. Comme vous le savez certainement, la formation en agriculture est importante pour nous. Et il nous fait plaisir aujourd'hui de venir vous donner l'avis des jeunes agricultrices et des jeunes agriculteurs, des entrepreneurs qui ont à cœur l'avenir de l'agriculture partout au Québec. Donc, je me présente, Julie Pissonnette, je suis productrice laitière établie avec mon conjoint à l'Avenir au Centre du Québec. Et je suis la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, la FRAC. Je suis également une fière et graduée de la cohorte 2013 de l'Institut de technologie agroalimentaire. La personne qui m'accompagne aujourd'hui est notre directeur général, M. Philippe Pagé. Donc, une petite présentation de la FRAC rapidement. Depuis sa fondation en 1982, la FRAC a contribué à améliorer les conditions de démarrage et de transfert d'entreprises pour les jeunes agriculteurs et agricultrices d'ici, en participant à de nombreuses réalisations. Les actions posées par la FRAC s'inscrivent dans une volonté de représenter les jeunes entrepreneurs agricoles dans les lieux de décision, de défendre leurs intérêts lorsque la situation l'exige et de valoriser la profession d'agriculture. La FRAC est affiliée à l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, et regroupe près de 2000 membres de 16 à 39 ans qui gravitent dans le milieu de l'agriculture. L'adhésion est volontaire. Aujourd'hui, la FRAC compte 13 groupes régionaux établis sur l'ensemble du territoire du Québec. Les groupes régionaux organisent des formations, des conférences et des activités sociales, gratuites ou à faible coût pour leurs membres, afin de favoriser l'apprentissage, l'entraide et l'innovation dans le milieu. La FRAC organise également des rencontres politiques avec les élus des différents paliers de gouvernement, afin de donner l'opportunité aux membres de discuter de leurs enjeux et de proposer des solutions concrètes aux défis agricoles actuels. Donc, à propos du projet de loi, la Fédération de la relève agricole du Québec accueille favorablement le projet de loi 67, loi sur l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAQ. D'une manière générale, nous voyons d'un très bon oeil que la gouvernance de l'ITAQ passe d'une direction du MAPAC à un conseil d'administration autonome. Cela permettra de faciliter l'embauche du personnel, rendra l'achat de matériel plus efficace et rapide, en plus de permettre de diversifier les sources de financement des deux campus. Nous souhaitons également appuyer positivement la présence des deux étudiants sur le conseil d'administration et le fait que les objectifs de parité sont inclus dans le projet de loi. Malgré notre accueil favorable du projet de loi et après avoir consulté nos membres, nous souhaitons partager quelques recommandations qui, nous le croyons, permettront d'améliorer le projet de loi dans sa forme actuelle. Premièrement, au cours des dernières décennies, le milieu de l'agriculture s'est grandement spécialisé autant au niveau de la connaissance technique, mais également au niveau des sources de financement. C'est pourquoi préserver la responsabilité du futur institut au MAPAC permet à notre sens de préserver l'exception du milieu agricole et d'assurer une meilleure adéquation avec les besoins de la main-d'oeuvre. En conséquence, nous souhaitons réitérer notre appui au maintien de la responsabilité du futur. Conseil d'administration de l'ITAQ au MAPAC. Deuxièmement, nous croyons que l'Institut doit renforcer son rôle de leader en matière de formation du milieu agricole en assurant la diffusion de la connaissance au sein de l'Institut à l'ensemble des institutions d'enseignement dispensant des formations similaires. Ainsi, nous proposons donc que l'article 5 concernant la mission de l'ITAQ soit modifié pour spécifier que les activités de transfert de connaissances doivent être orientées principalement vers les autres institutions d'enseignement qui offrent des programmes en agriculture. Ensuite, bien que nous saluons la présence d'étudiants sous le conseil d'administration, nous croyons que leur présence ne doit pas se voir diminuer dans l'éventualité de la création d'un troisième, voire d'un quatrième campus. C'est pourquoi nous demandons que l'article soit modifié pour ajouter un siège étudiant dans le cas de la création d'un autre campus. Nous croyons qu'un siège supplémentaire pour l'étudiant ou l'étudiante ne devrait être tranché des dix sièges indépendants. Par le fait même, nous demandons que les mandats des personnes étudiantes et du personnel soient renouvelables. Un membre impliqué qui a une volonté de poursuivre son implication est une valeur ajoutée. On ne devrait pas le ou la limiter plus strictement qu'un membre indépendant. Cinquièmement, nous croyons qu'il est nécessaire de laisser un espace supplémentaire aux jeunes agriculteurs au sein du futur institut en réservant un siège à une personne diplômée de l'ITA de moins de 40 ans parmi les sièges indépendants. Par son expérience au sein de l'Institut, mais aussi par celle au sein du marché du travail, cette personne pourra faire le pont entre la formation et les besoins concrets du milieu. Nous croyons que sa voie permettra non seulement de faire valoir les enjeux de la relève, mais également d'améliorer la formation pour qu'elle s'ancre sur les besoins actuels des entreprises agricoles. Ensuite, la première année de constitution de l'ITA sera certainement charnière. C'est pourquoi nous sommes d'avis que la présence sur le CA d'étudiantes et étudiants est primordiale dès le début. Nous comprenons que le présent article peut avoir été inclus dans le projet de loi en raison d'un possible manque de mobilisation qui créera une difficulté de recrutement des personnes étudiantes. Cependant, les associations étudiantes des deux campus sont déjà suffisamment actives pour pouvoir déléguer deux personnes. Ces personnes apportent une voix différente et doivent être... Cependant, les associations étudiantes des deux campus sont déjà... Bon, nous souhaitons également faire part de préoccupations que nos membres nous ont partagées concernant l'ITA. Tout d'abord, afin de s'assurer que les infrastructures et les équipements mis à la disposition du secteur bioalimentaire soient à la fine pointe de la technologie, le Plan économique du Québec de mars 2018 prévoyait des investissements de 80 millions de dollars et une partie de ces fonds devraient servir à la mise à niveau des infrastructures et des équipements des campus de l'Apocatia et de Saint-Hassinthe de l'ITA. L'objectif est important. Ces investissements doivent permettre à l'ITA d'offrir un cadre d'apprentissage évolutif et correspondant aux réalités actuelles de l'agroalimentaire. Ces investissements étant prévus sur cinq ans, soit après le changement de gouvernance emmené par le projet de loi, nous demandons à ce que le ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation du Québec s'engage à réaliser les investissements prévus et que la mise à jour des infrastructures soit complétée malgré le changement de gouvernance. Il en va de la qualité de la formation de ceux et celles qui nourriront le Québec de demain. Si l'on veut que notre milieu agricole soit innovant, il faut que le milieu de formation ait les moyens de l'être également. Ensuite, le visage de l'agriculture au Québec a fortement changé depuis la création des instituts en 1962. À la source de ces changements se trouvent des jeunes de la relève qui ont un intérêt marqué pour les modèles alternatifs d'entreprises et des modes de production diversifiés. C'est pourquoi nous recommandons que le futur ITAQ utilise son droit de recherche de dons afin de développer, entre autres, la recherche dans les secteurs non traditionnels. De plus, pour nous, il est essentiel que les futurs agriculteurs et agricultrices puissent participer activement à la recherche scientifique collégiale. Cela créerait par extension une valorisation de la recherche au niveau collégial. De plus, les jeunes de la relève nous ont manifesté le besoin de développer un service de mentorat afin de favoriser leur compréhension du fonctionnement du milieu agricole et de les orienter sur le développement de leurs projets. Bien que des services existent une fois gradués, nous croyons que le ministre pourrait veiller à confier comme mandat au futur institut de développer un service de mentorat entre ses étudiants et étudiantes et des agriculteurs et agricultrices d'expérience. Ce service pourrait notamment être offert au cours de la deuxième ou troisième année de la formation afin de bien préparer les étudiants et étudiantes à leur graduation. Finalement, comme dit précédemment, le financement adéquat des infrastructures et de l'équipement de formation de l'ITA est une préoccupation importante pour les jeunes de la relève. Chaque institut a actuellement son identité propre et chaque personne graduée développe un sentiment d'appartenance fort envers leur lieu d'études. C'est pourquoi nous croyons qu'il est central de s'assurer que l'expérience de formation à l'ITAQ soit optimisée sur les deux campus actuels en favorisant un accès équitable à un matériel d'enseignement de qualité. Le changement de gouvernance et l'ajout de la possibilité de pouvoir contracter des emprunts pour l'ITAQ est l'occasion de réitérer l'importance d'accorder un financement équitable aux deux campus afin que chacune des futures agricultrices et chacun des futurs agriculteurs réalise son plein potentiel pour nourrir l'ensemble du Québec. En terminant, nous souhaitons réitérer notre appui à ce projet de loi. Celui-ci arrive à un moment charnière alors que la pandémie a fait réaliser à l'ensemble de la population québécoise l'importance de soutenir une agriculture d'ici. De celle-ci, les jeunes de la relève en sont la base puisqu'ils en assureront son maintien et surtout son développement dans le futur. Nous reconnaissons la volonté du gouvernement de vouloir agir rapidement pour améliorer la situation actuelle. Une formation de qualité, un investissement adéquat des campus innovants et une gouvernance agile, tel est notre rêve pour le futur de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Mme Bissonnette et M. Pagé. Donc, simplement vous mentionnez qu'il y aura maintenant la période d'échange avec les parlementaires et tout dépendant qui veut prendre la parole entre Mme Bissonnette et M. Pagé, aucun problème. Vous avez juste à ouvrir votre micro et commencer à parler et ce sera vous qui sera à l'écran. Donc, sur ce, je cède la parole maintenant à M. le ministre pour votre période d'échange. La parole est à vous. Merci beaucoup M. le Président. Bonjour Julie. C'est un plaisir pour votre gouverne. J'ai un conflit d'intérêts. Julie reste dans mon comté à l'avenir. Bonjour Philippe. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Honnêtement, j'ai eu grand plaisir et beaucoup d'intérêt à lire le mémoire que vous avez déposé. Puis d'ailleurs, à lire la plupart du temps, tout ce que vous produisez, il y a beaucoup de travail et de réflexion derrière de ça. Puis, je l'apprécie beaucoup. Puis, je vous en remercie. Votre préoccupation au niveau des infrastructures, elle est légitime. On s'entend là-dessus. Mais, soyez assurés que tout ce qui est prévu au plan québécois des infrastructures qui devait s'en aller à l'ITA, je veux dire, lors du changement, ça va suivre pour s'en aller à l'ITA. Puis, une chose qui est sûre, c'est qu'en faisant ce changement-là, un des bénéfices qu'on voit à court terme, ça va être naturellement l'accélération de la mise à niveau des infrastructures de l'ITA. Alors, tout ce qu'on fait va dans le sens des préoccupations que vous avez, puis de ce souhait-là que vous avez manifesté. On le sait à quel point, depuis un certain nombre d'années, on voit un dynamisme qui est renouvelé, qui est accru au sein de nos écoles, au sein de l'ITA, mais partout à la grandeur du Québec. On s'aperçoit aujourd'hui aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à l'ITA, qui s'investissent. D'ailleurs, si je prends les deux campus de l'ITA combinés, on est un peu plus de 40 % de femmes, puis 50 quelques pourcents d'hommes. Alors, on s'approche rapidement de la parité qu'on a presque atteinte d'ailleurs à Saint-Hyacinthe au niveau de la fréquentation des programmes. Dans un contexte comme ça, dans un contexte du dynamisme, si on veut, ou de ce qui se passe sur le terrain, comment vous voyez, comment vous expliquez le rôle central que l'ITA peut jouer dans la formation agroalimentaire au Québec? Mme Plissonnelle. Je vais y aller, si vous voulez bien. Merci, M. le ministre, pour vos bons mots, ce sera pas ici. Pour ce qui est du rôle central de l'ITAQ, de l'ITA actuellement, puis du futur ITAQ, on l'espère. Je pense que vous l'avez bien exprimé, d'entrée de jeu, tout le passé, des deux campus de l'ITA, leur importance qu'ils ont pris dans le développement de la formation agricole au Québec dans les 150 dernières années. Puis, bon, avec le temps, peut-être que l'ITA a perdu, peut-être, ce rôle de leadership-là au sein de la formation agricole. Puis on a remarqué, M. Roussel en faisait référence dans l'entrée de jeu dans sa présentation, il y a d'autres centres de formation agricole au Québec qui ont aussi développé une forme de formation. Mais c'est une type de formation qui est différente. L'ITA se veut un peu un poudlard agricole. C'est des jeunes qui viennent de ce milieu-là, qui se retrouvent tous sur le même campus. Ça fait des interactions différentes. Donc, ce qui émerge de là, pour nous, puis c'est ce qui est mentionné dans notre mémoire, c'est important que les autres centres d'agriculture au Québec, ou les autres cégeps qui offrent ces formations-là, puissent bénéficier de ce qui émerge à l'ITAQ et qu'on ne se retrouve pas nécessairement avec un fossé où il y aurait des choses qui seraient développées, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, puis en Montérégie, mais qui ne pourraient pas rayonner dans d'autres endroits. Ensuite, dans la méthode, est-ce que c'est une diffusion des connaissances, est-ce que c'est de créer des tables peut-être plus de concertation pour les centres de formation? Mais pour nous, je pense que c'est une volonté de l'ITA de toute façon. Ce serait simplement peut-être de le formaliser, puis d'assurer que tout le monde puisse bénéficier de cette expertise-là qui est développée au sein de l'Institut. Le ministre. Merci. Merci beaucoup, Philippe. D'ailleurs, quand on parle des autres endroits au Québec, dans les différents cégeps qui vont donner de la formation agricole, ils vont donner un ou deux, des fois trois programmes. Juste rappeler que la quasi-totalité, ce sont tous des programmes qui ont été développés par l'ITA, puis qui ont été donnés au réseau des cégeps à partir des années 1983-84 pour accommoder l'historique un peu, c'est qu'ultimement, les agriculteurs faisaient des demandes parce qu'ils ne voulaient pas tous voir leurs enfants s'en aller à l'Apocatia ou à Saint-Hyacinthe pendant des mois, ils en avaient besoin sur la ferme, mais on dirait qu'il y a du moyen qu'il y ait une certaine formation qui soit donnée de façon plus locale pour qu'on puisse pouvoir compter sur le travail. C'est comme ça que ça a commencé à s'implanter dans les cégeps, les programmes que l'ITA avait développés. Mais dans le contexte, on parle de collaboration, puis on parle de, c'est ça, principalement de collaboration, c'est certain que l'ITA a toujours été dans ce mode-là. D'ailleurs, ici au ministère, jusqu'à présent, on a une sous-ministre adjointe qui est à la formation bioalimentaire. La formation bioalimentaire, ce n'est pas unique à l'ITA, mais on s'entend que dans l'ITAQ qui s'en vient, certainement, la nouvelle administration de l'ITAQ va certainement saisir au bon toutes les opportunités de pouvoir, ultimement, fédérer tous ces efforts-là qui font se faire au Québec, dans différentes régions, dans différentes institutions. Ça fait que certainement, ça va savoir certainement quelque chose qui va être à l'agenda de l'ITAQ, justement. Une autre question que j'aurais pour vous. Dans votre mémoire, vous parlez du tronc général, les différents cours généraux, vous donnez l'exemple de philosophie, puis vous parlez de l'importance ou à quel point c'est approprié que ces cours-là soient dispensés dans un institut comme l'ITA, où il y a vraiment, c'est la totalité des étudiants qui sont versés dans un type de formation. Puis, vous expliquez à quel point c'est bénéfique parce que vous voyez un lien, ultimement, entre un appariement de la façon que c'est enseigné. J'aimerais ça que vous entendre davantage là-dessus, que vous développiez ça, parce que, honnêtement, quand j'ai lu ça dans votre mémoire, j'ai dit « wow, j'ai trouvé ça vraiment intéressant » parce qu'on ne parle pas d'agriculture. On parle de la formation générale qu'on trouve dans tous les collèges d'enseignement général et professionnels du Québec. Alors, j'aimerais ça que vous développiez là-dessus un petit peu, s'il vous plaît. Oui, bien, certainement. Mme Dussonnette pourra sûrement le compléter avec sa propre expérience. Mais ce qu'on observe, c'est aussi que ces cours généraux-là qui s'adressent à l'ensemble des étudiants à un niveau collégial, bon, à l'ITA, c'est une formation technique. Ça fait qu'on peut comprendre qu'il y a des... Bon, c'est un choix au Québec qu'on fait de dire qu'il y a une formation générale qui est quand même administrée à tout le monde qui suive une formation technique. Mais le fait de se retrouver, comme on dit, dans un campus agricole avec des enseignants qui ont aussi, bon, côtoient des gens du milieu agricole, ça amène une vision différente de l'enseignement du français, de la philosophie. Il y a des jeunes qui choisissent l'ITA. Entre vous et moi, pas nécessairement, là, à cause de ces cours-là, les cours techniques qui les intéressent. On fait le choix au Québec de dire, bien, on veut aussi vous soutenir de ce côté-là, mais l'angle qui est abordé peut être agricole puis ainsi peut-être permettre à des jeunes qui, bon, se destinent plus dans des métiers techniques, bien, de s'approprier, là, le français, la philosophie, les cours d'espagnol, par exemple, des choses comme ça. Si je peux me permettre aussi, bien, plus avec mon côté personnel, étant donné que j'ai été à l'ITA, mais aussi au niveau des cours de français, c'est tous des professeurs, les cours de philosophie français, peu importe, mais, tu sais, le monde agricole, on le dit souvent, là, on est tout sécérés puis on est des passionnés, là, par l'agriculture, fait que les professeurs, veux, veux pas, ça devient aussi des gens passionnés. À force de côtoyer des jeunes qui le sont puis qui sont allumés puis qui veulent en apprendre plus sur l'agriculture, ça fait des professeurs qui sont... qui ont le sentiment de vouloir... ils contribuent aussi à l'agriculture de leur manière, là, que ce soit par la philosophie ou le français, l'anglais, l'éducation physique, peu importe, mais ça... c'est incitant, moi, je trouve, pour les jeunes de voir cette passion-là qui se transmet aussi, là, c'est vraiment... c'est pertinent. Est-ce que, Julie, Philippe, vous pensez que cette réalité-là, que vous nous transmettez, est-ce que vous pensez que ça a un lien avec la persévérance scolaire, que ça a un lien avec, ultimement, le taux de réussite puis le taux de diplomation que vous avez chez vous, le fait que les étudiants vont peut-être trouver un meilleur intérêt, encore plus d'intérêt dans l'ensemble de leur expérience académique, qui fait qu'ils vont avoir tendance à coller encore plus, si on veut, sur les bancs d'école, entre guillemets, là, pensez-vous que ça peut avoir un lien, la réalité, que vous nous partagez, là? Bien, c'est sûr que... Oui, bien... Oui, vas-y, Philippe, tu veux... Bien, bien, c'est définitif, là. L'ITA avait été fondée dans l'objectif que lorsque les jeunes arrivaient à la fin de leur parcours secondaire, leurs parents ne disent pas, bien, écoute, tu vas rester à la ferme, là, tu n'as plus besoin de continuer tes études, tu as déjà tout ce que tu peux maîtriser dans l'entreprise, fait, laisse faire la formation. L'ITA avait été montée vraiment pour encourager les fisseurs agriculteurs et les agricultrices à avoir une formation en gestion aussi, bon, de ce côté-là, ce qui fait que l'ITA offre depuis longtemps un cheminement qui est assez adapté, là, au milieu agricole et qui encourage très certainement, avec d'autres programmes, comme celui d'appui financier à la relève, par exemple, de la financière, puis ça devient un encouragement, là, pour les jeunes, évidemment, à décrocher leur diplôme, puis à revenir ensuite, plus tard, à la ferme, avec, bien, des nouvelles méthodes, des trucs qu'ils ont appris en classe, puis ensuite, les entreprises en bénéficient toutes. Parfait, bien, merci beaucoup. Aussi, votre première recommandation, là, ça vise à assurer le lien entre le MAPAC puis l'ITA, vous saluez la volonté de maintenir ce lien-là entre le MAPAC et l'ITA, j'aimerais ça vous entendre sur, justement, les, en addition, les bénéfices que vous voyez, à cette proximité-là, entre l'ITA puis le MAPAC. Oui, bien, on avait entendu dire que cette illusion-là n'était pas unanime, là, fait que c'est pour ça qu'on souhaitait, là, réitérer l'importance pour nous que cet institut-là se retrouve toujours au MAPAC, ça fait une centaine d'années, là. Le MAPAC a été fondé pour s'assurer qu'il y ait des agronomes, des gens qui soient, bon, à la fin de pointe des connaissances pour aider les agriculteurs au Québec. L'ITA produit ce type de professionnels-là, pas juste des agriculteurs, mais aussi des consultants, du monde qui vont travailler autour des entreprises agricoles. Et le fait que ça demeure au MAPAC pour nous crée une adéquation directe avec le marché du travail. Et les cours qui sont dispensés, là, on s'assure qu'à la fin de leur parcours, les étudiants sont capables de se trouver un emploi qui va être, bon, un représentatif de ce qui se fait actuellement au Québec, là. Et le MAPAC, c'est un incontournable, là, en agriculture. On pourrait se dire que l'agriculture, c'est de l'économie, là, fait qu'il pourrait y avoir un ministère de l'économie qui s'occupe de l'agriculture aussi. Au Québec, on trouve que l'agriculture a une exception qui mérite un ministère qui lui est dédié. Donc, à notre sens, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec doit demeurer, là, au ministère de l'Agriculture pour les mêmes raisons. Monsieur le ministre, en rappelant qu'il reste environ cinq minutes, il y a aussi le député de Bourget qui aimerait intervenir. Oui, alors, mon collègue de Bourget, au plaisir, je vous écoute. Bon, bien, parfait. Donc, monsieur le député de Bourget, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présentation. C'est drôle ce matin, en voyant que c'est la première séance virtuelle d'une commission parlementaire. J'ai déjà en tête, avec ce que j'ai vu au fédéral, qu'il y a un infomane qui est en train de nous suivre pour trouver toutes les petites choses drôles qui vont arriver. On va faire attention. Ça va donc être stimulant, madame Vissonnette, de dire que vous venez d'un village qui s'appelle l'Avenir. J'aimerais vous demander, parler d'un siège de plus au niveau étudiant. J'y vois un avantage, j'y vois un désavantage. J'aimerais vous entendre commenter là-dessus, mais aussi sur le fait de renouvelable ou non renouvelable. Parce que je me disais, un étudiant n'est pas là pour très longtemps, alors qu'il soit renouvelable, ça va donner quoi? Et je me demande, j'aimerais ça que vous écoutez, mais je suis sûr que vous avez pensé à ça. Alors, je me pose la question, mais j'aimerais surtout voir pourquoi en arrière de ça, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, M. Pagé. Bon, désolé pour M. Dufort. Nous autres, pour les deux étudiants, c'est plus parce que dans le projet de loi, comme il ne limite pas le nombre de campus qu'il pourrait y avoir dans le futur, ce serait de s'assurer que si jamais il y avait un campus à un autre endroit, qu'il soit aussi représenté par cette association étudiante-là. Donc, supposons que l'ITAC a un succès florissant et on lui souhaite, et qu'un troisième campus ouvrait quelque part, bien que les étudiants puissent être représentés. Dans la loi, si on disait deux, bien en tout cas, si jamais il y en a trois, il y en a quatre, bien au moins il y aurait un étudiant à chaque fois. Peut-être, bon, dans ce souci-là qu'on faisait la recommandation. Et le but, qu'il soit renouvelable ou non, c'est plutôt parce que, bon, c'est généralement un parcours de trois ans, une technique. Donc, un étudiant, on se disait, bon, mais s'il est là simplement deux ans, bien de toute façon, il ne peut pas poursuivre ses études nécessairement avant dix ans. On ne lui souhaite pas. Donc, dans cette mesure-là, de toute façon, le mandat finirait par se terminer, mais permettra à un étudiant peut-être de faire un transfert vers un prochain successeur ou un successeur dans le futur. Je ne sais pas si ça va compléter. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions, alors je ne veux pas prendre tout le temps, mais j'en aurai d'autres si jamais c'est possible. Parfait. Donc, Mme la députée de La-Violette-Saint-Maurice, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. C'est intéressant, c'est plaisant aussi de voir votre passion que vous nous partagez. C'est probablement consistant comme les professeurs aussi, parce que vous nous stimulez et on aime beaucoup ce dossier, ce sujet-là. Je note avec plaisir aussi que vous reconnaissez la grande et la longue expertise du MAPAC. C'est plaisant, c'est intéressant et c'est noté dans plusieurs rapports. Ma question va plutôt dans le sens, vous parlez de, vous tenez, et je pense pour ma part que c'est très important, que le transfert de connaissances se fasse entre les instituts qui donnent des formations similaires. Donc, c'est une base qui est, selon nous, essentielle aussi. Par contre, aujourd'hui, ça se passe comment? Est-ce que ça se passe comme ça? Et d'où vient la crainte que ça ne se ferait pas de cette façon-là? Très bien. En vous rappelant qu'il reste environ une minute à ce bloc d'échange. Je vais y aller rapidement à ce moment-là. Merci pour votre question, Mme Tardy. Comme le disait M. Lamontagne, ce n'est pas tout le monde qui peut dire, au moment d'aller prendre ses études collégiales, je vais prendre un appartement à Saint-Hyacinthe, je vais prendre un appartement à La Poquatière pour suivre ma formation. Ça fait qu'il y a toute une constellation de formations agricoles qui se donnent un peu partout au Québec pour justement combler ce fait-là. Mon propre frère a dû quitter notre village à l'époque pour aller étudier à Saint-Hyacinthe. Puis, ça causait aussi à la ferme, là, bon, une certaine problématique. Donc, il y a des cours qui se dispensent un peu partout. Je pense à Sherbrooke, Saint-Ancel, ma Joliette, à Mirabel, par exemple, pour les nommer. On a dit à l'almoire tout à l'heure. Mais on veut que ce qui est développé à l'Institut, ce qui est à l'avant-garde, là, on dit que c'est le vaisseau amiral, donc on veut qu'il pousse la flotte, là. On veut qu'il monte le chemin, puis qu'il soit capable de remplir son mandat efficacement, et qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent se sentir laissées pour compte, et qu'il y ait peut-être une formation de moindre qualité s'ils vont ailleurs qu'à l'ITA. Donc, on ne veut pas encourager cette perception-là, puis on souhaite que le transfert de connaissances se fasse pour éviter ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Pagé. Alors, ce bloc d'échange étant maintenant terminé, je cède la parole au député de Vimont pour votre intervention pour environ 11 minutes. Et je rappelle que c'est la même chose, si Mme la députée de l'Acadie veut intervenir, elle peut lever la main, et à ce moment-là, on saura qu'il y a un autre intervenant pour votre formation. M. le député de Vimont, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Effectivement, je vais partager mon temps avec ma collègue d'Acadie, c'est déjà entendu, ayant sa connaissance dans le dossier. Écoutez, je vous repose la question, puis premièrement, merci, Mme Bissonnette, M. Pagé, d'être présent. J'ai lu attentivement, d'ailleurs, votre mémoire. Et très intéressant. Oui, je pense qu'on a tous ici l'intérêt de que l'enseignement soit le meilleur possible pour la relève que vous représentez. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et puis, on veut justement qu'il y ait la meilleure aussi enseignement. Et puis, il y a un enseignement terrain parce qu'à un moment donné, malheureusement, des fois, on se débranche du terrain et on ne devrait pas parce que c'est comme ça qu'on sait les besoins du terrain. Par contre, je vous pose la question parce que là, dans l'enseignement, il y a aussi l'enseignement aussi universitaire. On parle beaucoup collégial, mais aussi universitaire. Et quand vous avez entendu mon introduction, quand je parle d'une gestion conjointe, peut-être avec le ministère de l'enseignement supérieur et puis le MAPAC, c'est effectivement très important à avoir le MAPAC. Puis moi, je vois vraiment sur le côté, pour un arrimage, avec les programmes, justement, universitaires et collégiaux, pensez-vous que ça ne serait peut-être pas préférable et même bénéfique, justement, pour l'ensemble des étudiants? Des étudiants? Écoutez, je saisis mal peut-être le sens de votre question. Quand vous dites l'arrimage entre le ministère de l'enseignement supérieur versus la possibilité que l'ITA donne une dispense des cours universitaires, il y a déjà le campus McDonald's de l'Université McGill qui fait ça, l'Université Laval le fait en français, McGill le fait en anglais. Bon, le projet de loi est une opportunité dans la mesure où on dit, on pense à l'ITAQ du futur, n'écartons pas la possibilité de dispenser de l'enseignement universitaire. Comment ensuite ça pourrait se faire, bon, on ne voit pas que l'ITAQ est prêt en septembre à dispenser de l'enseignement universitaire. Écoutez, je pense que le projet de loi, il met en place la possibilité de le conseil d'administration pour ensuite évaluer avec ses partenaires comment il pourrait le mettre en place, mais c'est certain que ça existe déjà. l'ITAQ, donc, il doit travailler bien. L'ITAQ le fait déjà d'une certaine façon avec le ministère de l'enseignement supérieur, puis l'Université Laval, puis l'Université McGill. Donc, d'après moi, ça va être en continuité. Mais on n'est pas mieux de s'assurer parce que là, effectivement, on parle pour le futur. Depuis tout à l'heure, on parle justement pour, vous dites actuellement, oui, ça se fait à McGill, puis à l'Anglais et tout, oui. mais si on veut vraiment s'enligner pour le futur, on ne serait pas mieux de mettre une gestion, parce que moi, je parle de la gestion, une gestion conjointe justement entre les deux organismes qui seraient peut-être plus profitables. Et là, je parle toujours de le futur, comprenez-vous, parce que là, je vois toujours vers le côté universitaire. Vous avez-vous réfléchi à ça? Mais c'est ça, ma question. Bien, écoute, on a réfléchi, c'est sûr. Mais moi, c'est plus une question de dire le mécanisme, le processus concret de comment dans la gouvernance on pourrait avoir une meilleure adéquation avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Moi, je n'ai pas la réponse ce matin à cette question-là. OK, bon. Concernant les dix gens qui vont faire le C.A., en passant, je pense qu'il y a un projet de loi qui est passé à un moment donné, le 693, qui dit que les gens, il faut qu'ils aillent en bas de 35 ans, il faut qu'ils fassent partie absolument d'un... Les jeunes, dans le fond, il faut qu'ils fassent partie, effectivement, d'un conseil d'administration. Mais le choix de ces dix-là, vous, est-ce que vous avez eu une réflexion là-dessus? Parce que c'est important, ces dix-là, depuis tout à l'heure qu'on en parle, j'ai entendu concernant les étudiants, puis je suis bien d'accord, je veux dire, à un moment donné, il y a les étudiants là-dedans. Mais actuellement, je ne vois pas de professeur là-dedans, je ne vois pas d'agronome, je ne vois pas... Est-ce qu'on ne devrait pas mettre des critères ou mettre, justement, une façon claire le type de compétence que ça nous prend ou le type d'expertise que ça nous prend dans ces dix-là ou dans ces douze-là? Parce qu'on pourra aussi l'augmenter, puisque vous parlez de plusieurs campus aussi, peut-être qu'on pourrait voir peut-être à l'augmenter. Oui, bien, il y avait plusieurs groupes qui étaient invités à la commission parlementaire, puis comme nous, on offre le point de vue des jeunes agriculteurs, on s'est dit, bon, on va le prendre de cette façon-là, parce que, écoutez, je pense que tout le monde a une opinion sur la composition du conseil d'administration, puis qui devrait se retrouver là-dedans. Ça fait qu'on s'est dit, bon, on va laisser aux professeurs de déterminer comment ils veulent voir ça. Pour ce qui est de la vie des jeunes producteurs puis productrices agricoles qu'on a consultées dans le contexte de la rédaction du mémoire, nous, ce qu'on souhaite, puis ce qui était transmis dans nos propositions, c'est un degré de continuité. Si on se dit qu'on a un ancien diplômé de l'ITA qui est membre du conseil d'administration, bien, cette personne-là peut avoir des deux côtés, un peu comme Mme Dissonnet le disait, son passage à l'ITA, façonné ensuite sa vision, puis la vision des autres. C'est au-dessus de 12 000 personnes qui ont gradué de l'ITA en 50 ans. Il y a des gens qui ont passé par là, qui ont peut-être des pistes pour l'améliorer, puis on souhaitait que ça se reflète au sein du conseil d'administration. Donc, on l'a vu de cette façon-là. Puis pour ce qui est de la loi à laquelle vous faites référence, c'est que comme il y a des étudiants qui sont au conseil d'administration, ils remplissent les critères de la loi déjà. Donc, comme il y aurait des étudiants qui, bon, on l'espère, si ça donne que c'est ça, mais de moins de 40 ans, bien, eux, ils pourraient compter dans le quota qui est déterminé pour les jeunes dans les conseils d'administration. Si je peux me permettre aussi, pour le poste d'un producteur de 40 ans et moins, c'est aussi le fait de l'agriculture, ça innove rapidement. C'est vraiment le fait d'avoir le besoin terrain de l'ancien gradué de l'ITA. Fait que si lui, mettons, sur la ferme dix ans plus tard, il se rend compte qu'il y a telle pratique, que ça s'en vient ou il aurait aimé ça en apprendre davantage. Lui, il est capable de voir comment il avait appris dans ce temps-là un peu aussi. Fait que s'il peut donner tout le temps le besoin du terrain, mais c'est dans ce sens-là aussi qu'en étant directement sous conseil d'administration, il peut partager ses besoins pour les futurs qui vont y aller. C'est pas une recommandation... Ah, bien, juste un petit point. C'est juste que c'est pas une recommandation qui est anodine dans la mesure où plusieurs institutions d'enseignement, je pense au collège de Sherbrooke, au cégep de Sherbrooke plutôt, où il y a beaucoup... Généralement, on demande dans les CA d'une institution d'enseignement, c'est bien qu'il y ait des diplômés de l'institution d'enseignement qui fassent partie du conseil d'administration. Pour nous, c'était plus une recommandation qu'on mettait. Merci, je laissais la place à Mme St-Pierre. Parfait. Ma collègue d'Acadie, excusez. Madame la députée de l'Acadie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je dis bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonne année et je souhaite la bienvenue, bien sûr, à nous inviter. C'est un sujet qui me passionne, l'agriculture, parce que je suis moi-même une fille d'agriculteur, aviculteur plutôt, et je suis née tout près de la Pauquatière, le village, la municipalité à côté de la Pauquatière. Alors, c'est vraiment un sujet qui fait partie de ma vie depuis mon enfance, depuis ma naissance. Donc, c'est fort intéressant et dans le travail des parlementaires, ce que j'aime le plus, moi, c'est toujours les consultations, les audiences et d'entendre vraiment les personnes qui sont sur le terrain nous parler de leurs préoccupations et de leur vision aussi des choses. J'aime beaucoup dans vos recommandations la recommandation sur le mentorat. Je pense qu'il faut y porter une attention particulière. J'aime l'idée du mentorat pour guider un jeune ou une jeune à travers sa future carrière. Vous ne nous faites pas la recommandation, je pense, comment l'inclure dans le projet de loi, mais si jamais vous avez une idée pour qu'on puisse l'inclure et l'amener en amendement, je pense que le ministre va être très ouvert à cette question-là et ça pourrait être fort intéressant. Vous avez parlé des infrastructures qui ont été annoncées en mars 2018. 80 millions, le ministre a dit tout à l'heure qu'il allait accélérer les infrastructures, donc ça nous rassure. Et j'espère que depuis trois ans, il y a de l'argent qui a été mis dans les infrastructures. Je me pose des questions sur... J'ajoute aussi sur la question des 40 ans. Il y a une loi qui a été adoptée sous notre gouvernement, c'est la loi 693, qui impose aux sociétés d'État un membre de moins de 35 ans. Alors, je pense que le projet de loi va devoir être soumis à cette loi-là. On pourra l'analyser. C'est une très bonne idée également d'avoir des jeunes et qui vont amener des visions plus modernes et plus jeunes à des projets de loi. Sur la question de l'enseignement supérieur, puisque je suis porte-parole du dossier de l'enseignement supérieur, je pense qu'il faut aborder la question avec vraiment une ouverture, c'est-à-dire d'inclure le ministère de l'enseignement supérieur, parce que M. Pronovost, quand il l'a recommandé, M. Pronovost, à ce moment-là, le ministère de l'enseignement supérieur n'était pas un ministère en soi. C'est sous le gouvernement de Mme Marois que le ministère de l'enseignement supérieur a été créé et qu'il y a vraiment eu une division entre l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, le ministère de l'enseignement supérieur, la loi qui le constitue, s'intitule « La loi de l'enseignement supérieur de la recherche, de la science et de la technologie ». Donc, je pense que M. le ministre, et je dis ça à vous tous, il faut qu'on regarde ça à l'esprit. Et quand on regarde la mission, bien, la mission est de soutenir le développement et promouvoir la qualité de l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire afin de favoriser l'accès aux formes les plus élevées du savoir. Alors, je pense qu'on va devoir regarder cela. Je suis convaincue que le ministre aura cette ouverture pour qu'on puisse vraiment, et je trouve que le projet de loi est fort intéressant parce que vraiment, on va entrer dans une autre ère, une ère moderne, et ça, ça me plaît énormément. Je me demande, quand vous analysez le conseil d'administration, est-ce que pour vous, la présence d'un agronome serait essentielle? Vous êtes, Mme Bissonnette, une personne qui, vraiment, vous travaillez dans ce domaine-là, vous êtes productrice vous-même. Est-ce que vous verriez l'opportunité, ou en fait, l'obligation qu'il y ait quelqu'un du milieu, de l'ordre des agronomes du Québec? Bon, Mme Bissonnette, juste pour mentionner que le temps a été coulé, donc si vous pouvez répondre oui, non, très brièvement, allez-y. OK, bien, rapidement, comme Philippe a dit tantôt, nous, on s'est vraiment concentrés sur la relève agricole. Si on parle des vétérnaires, des agronomes, on peut se mettre à en nommer plusieurs. On est agriculteur, mais on est entrepreneur aussi. On fait vraiment affaire avec tout le monde. Ça devient un peu complexe de dire oui ou non. Ça fait que je laisserai ça aux autres groupes de voir s'ils veulent être là ou pas. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc, ceci complète ce bloc d'échange. Et j'essaie de maintenant la parole à la députée de Rouyn-Noranda, Timmy Scamingue, pour son intervention d'environ 2 minutes 45. Oui, merci, M. le Président. Je trouve ça vraiment super intéressant de vous entendre. Je trouve que vos recommandations sont extrêmement pertinentes. J'aurais envie d'approfondir peut-être la recommandation numéro 5, mais qui concerne vraiment l'implication des jeunes, peut-être pour le bénéfice de M. le ministre aussi, sur l'importance de l'implication des jeunes dans des lieux de gouvernance comme celui-là. Tu sais, vous dites dans votre mémoire que par expérience, la clientèle étudiante apporte souvent des points de vue différents des autres membres d'un conseil d'administration. Moi, ça me parle beaucoup. Je n'ai pas 30 ans, puis je suis députée. Je sais très bien que les jeunes, on peut apporter vraiment une couleur différente quand il s'agit de prendre des décisions. J'aimerais peut-être vous entendre davantage là-dessus. Qu'est-ce que vos membres vous ont dit par rapport à ça? C'est quoi la couleur qu'ils peuvent apporter de plus, l'expérience? J'aimerais vraiment vous laisser la place pour que vous nous en disiez davantage à ce sujet. Oui, si je peux me permettre, tu sais, à cet âge-là, on a 17, 18, 19 ans à l'ITA, on est étudiants, puis je trouve que c'est un peu spécial, mais comme la naïveté, si on veut, on ne comprend pas tout, puis c'est correct comme ça, parce qu'en amenant des idées qui sont un peu farfelues, qui sont un peu... Nous, on y croit des fois, puis c'est là qu'on se fait dire, « Ah bien, peut-être pas, peut-être oui, puis... » Je trouve que ce côté-là d'imagination, de vouloir créer des choses, d'innover aussi, je pense que c'est ça qui nous allume à cet enjeu-là aussi, fait que c'était dans ce sens-là, puis aussi au niveau de la recommandation 5 du renouvellement, c'est... Tu sais, le fait aussi d'être sur un conseil d'administration, ça peut être... Tu sais, c'est beaucoup d'étapes, c'est pas tout le monde qui a déjà participé à ça, fait qu'en un an, ça peut aller très rapidement, le temps de comprendre tout, puis c'est le temps de s'adapter, puis c'est normal, fait qu'en voulant pouvoir renouveler les mandats, ça aussi, c'est une manière de résoudre ça, là aussi, là, c'était dans ce sens-là. Bien, excellent, tu sais, moi, je trouve que ça fait plein de sens, puis peut-être un mot sur, tu sais, ce que vous anticipez comme courant alternatif, vous en parlez un petit peu avec toute l'agriculture biologique, mais l'agriculture urbaine, tu sais, c'est quoi les grands courants que vous anticipez ou que vos membres anticipent qui pourraient orienter d'une manière ou d'une autre ce nouvel ITAQ-là? De façon... Encore là, de façon très brièvement, s'il vous plaît. Ah, bien, écoutez, le pire, c'est que j'en parlais avec Mme Bussonnet juste avant d'arriver, là, il y a des cours qui sont dispensés, là, par exemple, qu'on parlait de massothérapie équine, là, ça peut sembler bien particulier, mais bon, au lieu de donner des antibiotiques, des fois, à des animaux qui sont blessés, bien, on est capable avec des... Bon, dans la nouvelle pratique, là, comme les humains, on va voir un massothérapeute, des fois, quand ça va pas bien, là, bon, mais il y a des fois des médecines alternatives de ce genre-là, là, qui sont scientifiquement éprouvées, qui peuvent être transmises, là, fait que des fois, la relève, c'est un peu ça qui émerge, là, des fois, de dire est-ce qu'il y a d'autres façons de fonctionner, dans le peu de temps que j'ai, là, je vous dirais que ce serait ça qu'on avait en tableau. Parfait, merci beaucoup. Donc, je cède de ce pas la parole au député de Bonaventure pour son intervention. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Pagé, Mme Bussonnet. Écoutez, vous semblez minimiser un peu le rôle que le ministère de l'Éducation pourrait avoir dans la modernisation de l'institution. Donc, il pourrait y avoir une synergie quand même importante avec l'expertise du ministère de l'Éducation dans la création, la formation de programmes. Et ça, ça s'exprime dans le projet de loi, puis je vais vous entendre sur cet article-là, par l'article 82, qui donne le pouvoir au ministre de nommer un directeur des études sans tenir compte du profil ou des compétences, du profil de compétence et d'expérience. Un directeur des études, ça s'assure du développement des programmes d'études, l'évaluation des enseignements, respect du projet éducatif. Bref, ça amène une couleur et une professionnalisation de la formation que je ne dénigre pas actuellement, mais qui pourrait augmenter l'efficience de l'Institut. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que le ministre peut nommer un directeur des études qui n'a pas le profil de compétence ou d'expérience? Merci beaucoup pour la question, M. Roy. Le ministre peut faire bien des choses. Je veux dire, si ça prête, je me dis, tu avais probablement le rôle de lui rappeler à l'ordre si jamais il fait ça. Une loi, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à dans les détails pour prévenir toutes les dérives possibles? Bon, je pense que j'ai amené un bon point. Si vous souhaitez que dans la loi, il y ait peut-être un encadrement dans ce que vous souhaitez comme personne qui est nommée comme directeur aux études, je pense que c'est une bonne idée. Mais pour ce que vous ramenez, par contre, de l'adéquation avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que l'ITAQ ou l'ITA actuellement ne font pas ces programmes dans les airs. Ces programmes-là sont validés quand même par le ministère de l'Éducation et par l'Enseignement supérieur. Il y a quand même des liens qui sont déjà faits avec les ministères quand il y a l'établissement des programmes de formation qui sont dispensés là-bas. L'ITA, actuellement, comme c'est une branche du MAPAC, ça a des problèmes administratifs énormes pour l'embauche de personnel. Ça fait qu'en ayant une gouvernance de cette façon-là, je pense qu'on va chercher le meilleur des deux mondes. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, on se retrouve avec ça un peu souvent, l'Investissement Québec, par exemple, investit des fois avec le MAPAC dans des entreprises, mais bon, des fois, on joue sur plusieurs tableaux. Je pense que la question, c'est de travailler en collaboration et le projet de loi le permet.